Dans les rues de Paris, les policiers l'ont épié des jours entiers. L'identité du cambrioleur des beaux quartiers restait pour eux un mystère. Alors les enquêteurs lui avaient donné un surnom, l'homme au parapluie. Un minuscule outil d'orfèvre de la serrurerie, capable d'ouvrir n'importe quelle porte. En 2019, en seulement quelques semaines, ce professionnel du fric-frac aurait fait plus d'une centaine de victimes. Karine en fait partie. Elle aussi n'avait pas réalisé que son appartement venait d'être fouillé. C'est la brigade de répression du banditisme, elle-même, en pleine filature, qui l'a alertée. Là, je découvre trois personnes qui se présentent immédiatement comme étant des fonctionnaires de police. Ils me tendent leur carte et me disent « Bonjour madame, nous sommes de la police, de l'unité de la BRB ». Et donc, je suis un petit peu surprise et ils me disent « Vous avez été cambriolé ». Alors là, un blanc et donc ce cambrioleur m'a volé et moi, je n'ai rien vu. Pour la PJ parisienne, cet homme de 51 ans est le roi du vol par ruse. Avec son badge trafiqué, il se faufilait chaque jour dans une dizaine d'immeubles. Grâce à son parapluie, il était surtout le seul en France capable d'ouvrir une porte sans saccager la serrure. Un doigté que possède Fabien Colliot. Il est l'un des très rares serruriers capables de maîtriser l'objet métallique que l'on surnomme également une clé variable. Donc une clé variable, c'est rien d'autre qu'une clé qu'on pourra tailler à l'identique et qui pourra copier toutes les combinaisons qu'on veut. Dans le jargon, on appelle cela du décodage optique. Les policiers avaient retrouvé en effet un otoscope dans les poches du margoulin, un instrument médical habituellement utilisé par les ORL pour examiner votre tympan. Donc là, je regarde à l'intérieur la forme de la serrure et en fonction de ce que je vois, je sais à quelle taille montée ma clé. Une par une, le serrurier avance et recule les fines tiges métalliques. Il faut régler l'outil vraiment exactement au millimètre près. Avec désormais ce clone parfait de la clé d'origine, il peut ouvrir une serrure sans laisser la moindre trace d'effraction. On va voir que je vais pouvoir très facilement ouvrir mon cylindre en insérant ma clé variable, comme ceci. Là, on voit qu'on a au centre une ligne qui s'est formée et qui permet d'ouvrir la serrure. L'Arsène Lupin, expert en clé variable, n'a été pris qu'une seule fois en flagrant délit. Grâce à une très discrète caméra de surveillance installée par l'habitant d'un appartement, nous nous sommes procurés ces images. Pendant que son complice fait le guet, le cambrioleur fouille minutieusement les lieux et referme avec délicatesse la moindre boîte ouverte. Même prudence au moment de partir, le suspect referme la porte à clé. Comme si de rien n'était. Ce pro du casse n'a jamais eu recours à la violence. Pour son avocat, son profil ressemble davantage à celui d'un gentleman cambrioleur. Il a exprimé dans le cadre de la procédure déjà des remords à l'endroit des victimes. Aujourd'hui, il n'est plus tout jeune et donc le temps aidant, la résilience aidant également. Il est complètement rangé, il comprend parfaitement le mal que cela a pu faire et le traumatisme que ça peut leur causer. Et évidemment, il en émet énormément de regrets. Devant l'absence d'effraction, plusieurs compagnies d'assurance ont rechigné à rembourser les victimes. Parmi les habitants ciblés, certains ont un temps soupçonné les détenteurs d'un double de leurs clés, souvent leur femme de ménage ou leur gardienne. François s'est fait voler des objets d'une grande valeur sentimentale, mais il reconnaît à son cambrioleur un certain talent. C'était du travail fait, bon du travail malhonnête, mais c'était du malhonnête fait proprement. Je ne vais pas non plus le féliciter et dire bravo l'artiste, il ne faut pas exagérer, mais je pourrais presque le remercier de ne s'être livré à strictement aucun vandalisme. L'esthète du cambriolage, comme l'ont surnommé les juges, peut retourner en prison au moindre écart. Si c'est le cas, les surveillants vérifieront qu'il n'a pas sur lui son précieux parapluie pour s'échapper ni vu ni connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada